bonsoir c'est joseph je vais vous préparer une recette à base de poissons ce soir alors vous avez un dos de cabillaud 530 grammes que je viens juste de rincer à l'instant il va y avoir une andylle avec des cébettes une pointe de margarine du sel du riz basmati de la farine et deux fruits j'aime bien faire le mix avec les légumes et le fruit alors nous allons commencer par le par le riz tout de suite je vois que le goût il est temps de le mettre 11 minutes je vais aller ici 11 minutes spatule mélanger et on ralentit un petit peu c'est 41 à 52 ça sera prêt ok ici gentiment ça chauffe et nous allons préparer l'entrée on 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 le poisson, vérifie que l'ongle est profitable et à petit j'arrive un petit peu mieux à régler là-bas on entend le riz et la margarine qui est en train de fondre on va mettre un petit peu plus de cébeth, ça relève le goût naturellement, c'est très fort aujourd'hui j'ai choisi des figues pour mélanger avec le poisson, ça c'est mon petit clin d'oeil j'aime beaucoup mélanger fruits poisson, quelquefois la viande alors soit je l'ai fait en confiture, soit là les figues étaient magnifiques, j'en profite nous avons mis à 41, le riz, il est 43 j'ai plaisir à vous retrouver le plus souvent possible en plus je suis agrément surpris, beaucoup de monde regarde j'ai dépassé les 120 connexions alors revenez et profitez-en pour regarder d'autres vidéos sachez que moi c'est un bonheur de les faire et si ça peut vous inspirer pour vous mettre aussi un petit peu à cuisiner et bien c'est gagné sinon dites-moi pourquoi si je dois mieux expliquer je ne sais pas mieux décomposer peut-être je ne sais pas, j'ai essayé de faire le plus simple possible c'est beaucoup d'organisation la cuisine il faut y aller par étapes moi j'avoue quand je vois une recette je ne m'y retrouve pas par contre si je la fais je me trompe mais ça ne fait rien je vois qu'est-ce que j'ai fait bien si elle a été moins intéressant pour la recette elle-même pour le goût et puis je la reprends elles ne sont jamais achevées les recettes je vais un petit peu tourner le riz je vais intervertir les plaques voilà on le fera là avec la farine le poisson et on salera au tout dernier moment vous me le rappellerez des fois j'oublie c'est pas bien grave on sale après le poisson m'appelle le poisson m'appelle sur cette plaque ça va beaucoup vite alors puisqu'il m'appelle il faut y aller de la farine dans le plat le beau dos de cabillaud je les ai vus là je n'ai pas hésité un instant c'est rare qu'il y en ait de si joli vous le roulez il ne faut pas baisser un petit peu le feu parce que ça va trop fort regardez ça voilà 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 vous avez vu ? je brince les mains on va passer au recrète ici pour le riz oh 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 tout doux doux et avec une spatule rouge je voudrais vous montrer ça voyez comme j'ai fait je vais enlever je vais enlever la deuxième cébette je vais vous mettre en position pour voir ce que je fais voilà c'est pas mal ça avec une spatule spatule où es-tu ? spatule où es-tu ? vous la posez délicatement voilà prête pour tout à l'heure vous entendez ce doux bruit ? oh 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 il y a la farine qui est allée là-bas et oui et oui on va échanger parce qu'elle est beaucoup plus puissante ici on va faire quelque chose qu'il faut faire parcimonieusement c'est enlever une bêtise sur les plaques voilà c'est pas trop mal passé et on va les intervertir et du coup on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu supérieur on remue un peu le riz j'espère que vous voyez tout bien je vais vous montrer vous voyez le riz est en pleine cuisson il y a le poisson aussi il est tout doux je vais vous repositionner ici on voyer mieux tout à l'heure mais ça cuisait moins bien on va faire partir à 42 pour 53 on va aller jeter un coup d'oeil à l'heure il est 50 on y va très gentiment vous avez vu on remonte un petit peu ici on finit de mélanger je vais vous montrer la cuisson là c'est presque terminé ici et là vous voyez c'est saisi vous entendez ? c'est croustille voilà là c'est tout doux là tout est bien on va se remettre en position précédente ça sera prêt après ici on en profite tant qu'on est dans le secteur pour couper les fruits on va y retourner voir un petit peu voilà ce mélange sucré-salé moi je le raffole on va retourner un petit peu ici le riz est quasiment prêt on va couper on va couper le riz oh là quel beau morceau magnifique ah je l'ai fermé il y a les cloche qui sonne de l'église qui n'est pas très loin c'est 53 il va falloir j'ai coupé c'est bon il reste encore une minute c'est pas grave c'est pas grave que le riz soit prêt avant c'est même mieux parce que le poisson il a moins le droit à l'erreur on va passer c'est bon ça c'est bon ça c'est bon il me restait une endive que je voulais terminer c'est bon 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 l'endive, sans relief, tout de suite vous mettez une cébeth à roulade. On va retirer le riz, vous voyez ! Voilà, c'est prêt ! Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ! Alors c'est le moment, c'est du fil de riz, dans la passoire. Voilà ! Le poisson est magnifique ! On va le couper, et on va faire ce que les professionnels appellent le dressage. Au moment délicat, au moment de servir, voilà ! Il est magnifique ! Un petit peu d'eau, ça s'approche. On aura un petit peu de vaisselle, c'est sûr, mais bon, c'est incomparable ! Alors avec une cuillère, on va mettre le riz tout autour. Et je vous présente le plat ! Il ne reste plus qu'à saler, c'est vrai ! Vous me l'aurez rappelé ! D'eau de cabillaud, aux filles, et riz basmati ! Si elle n'est pas belle la vie là ! Alors on aurait pu remplacer par une filée de citron. Mais bon, moi j'aime beaucoup, je vais mettre le sel. Voilà ! Sel tout à la fin, sinon ça ne passe pas ! Voilà ! Toujours tout à la fin, on enlève ça ! Et je prends un petit sopalin ! Voilà, regardez ! On va commencer par goûter le riz basmati et c'est toujours sans surprise ! Hummm ! Oh ! Vous avez fait le cadrage ! J'en profite pour mettre au réfrigérateur la margarine ! J'aime bien cuisiner la margarine, c'est léger ! Alors le cadrage, oui, pas mal le cadrage ! Ah oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Et... Un fruit ! Et tout de suite, le poisson ! Voilà ! Comme j'aime ! Juste saisis ! Ah oui ! Alors si vous les mettez un petit peu plus cuis... Regardez ça ! Regardez ça ! Ah mais après j'ai plus de cadrage ! Attendez ! Je vais en faire différemment ! Je vais m'approcher ! Regardez ça ! Comme il est bien cuis ! Regardez ! Moi c'est ce que j'aime ! J'aime parce que là on a vraiment le goût du poisson ! Hummm ! Le cabillaud ! Ah ! Il était bien épais ! Mon épouse l'a très très bien choisi ! Elle m'a dit j'ai une surprise pour toi ! Ce soir tu as cabillaud ! Ah oui oui d'accord ! Hummm ! Alors choisissez-le ! Vous voyez, très épais ! Si vous les mettez cuit ! Juste saisis comme ça ! Vous avez vu les minutes qui se sont passées ! C'est pas fixe les minutes ! Pour le riz oui ! Mais pour le poisson c'est à la texture ! Vous le voyez s'il est saisi ou pas ! Il faut bien surveiller ! Le riz une minute ou deux de plus c'est pas grave ! Le poisson il y a une différence à la minute près ! Mais vous dire combien de minutes ça va dépendre de votre thermostat ! De la largeur de votre morceau ! Regarde ça ! Et là 500 grammes ! On n'est pas dans la catégorie à regarder ! C'est pour deux personnes ça ! Hummm ! Moi j'aime ça ! Et je retrouve ce goût du poisson saisi ou à peine cuit ! Aussi avec les sushis qui eux carrément sont crus ! Donc choisissez-le ! Faites-vous bien conseiller ! Je vous suggère d'avoir une très bonne relation avec votre poissonnier pour qu'il vous donne toujours le meilleur ! Une bonne relation avec votre poissonnier c'est précieux ! Qu'il soit lui-même pêcheur ou revendeur mais il y a une bonne relation ! Hummm ! Moi j'avais un monsieur d'un certain âge qui allait à la pêche ici ! Et j'avais jusqu'à pas très très longtemps beaucoup de poisson ! Et malheureusement il ne s'est sent plus d'aller pêcher ! Et donc je suis obligé d'aller acheter mon poisson ! Mais bon ! C'est pas les mêmes mais j'ai plaisir ! Rien est comparable avec la pêche proprement dite à la ligne ! Nous y allons voir avec mon épouse de temps en temps ! Mais bon ! Avec le poissonnier on assure ! La pêche est plus certaine ! En tout cas le résultat ! Mais on aime bien ! Si on nous fait une soupe un jour on vous la prépare ! Là pour le coup elle viendra m'aider parce qu'elle est spécialiste et moi la soupe j'arrive pas bien à la faire ! Il y a un tour de main à obtenir ! Voilà ! Il est délicieux ! Délicieux ! Alors là pareil faites moi part de vos commentaires ! Dites moi les poissons que vous aimez ! Si vous souhaitez que j'en cuisine devant vous ! J'aimerais bien m'essayer aussi aux poules ! Dès que je me sens un petit peu de le faire correctement ! Je vais essayer de le préparer dite à la provençale peut-être un peu ! A la tomate ! Et ce mélange sucré-salé là j'adore ! Ça reste très très bien ! Vous êtes adorables vous venez voir les vidéos ! J'ai commencé il y a une semaine ! C'est fantastique ! Je vous remercie vraiment ! Vous venez nombreux ! Vous revenez voir les vidéos ! J'ai regardé ! Youtube nous donne des statistiques ! Sur Facebook je n'ai pas encore regardé tellement ! J'ai surtout couru et fait des recettes ! Je tâcherai de vous rencontrer ! Je vais aussi connaître vos passions ! Moi je vous les propose ! Mes passions c'est ça ! C'est bien manger, bien courir ! Je vais me resservir un petit peu de riz ! Il n'y a rien de ça ! Mais il est beau ! Ça c'est un joli poisson ! Vraiment ! Ça m'a motivé de filmer ! C'est vous qui m'avez motivé ! Je me suis dit pourquoi pas ! Tiens un poisson ! J'ai fait des abats, j'ai fait une petite entrée ! Ça c'était pour vraiment commencer à ouvrir le feu ! Et bien figurez-vous que Le tomate mozzarella que j'avais fait ça Un petit peu la décontractée Pour voir où mettre la caméra Qu'est-ce que c'est qu'il y aille ! Et comment faire en fait ! J'avais aucune idée même du discours ! Parce que c'est tout nouveau pour moi aussi ! Et bien c'est la vidéo qui a le plus succès ! Comme quoi ! Ça donne les couleurs Vert blanc rouge du basilic De la tomate et de la bouffe ! Elles ont un succès monstre ! J'ai un peu repris ! Je ne sais pas si... Si tout a bien fonctionné ! En tout cas au montage je tâcherai de réunir les... Les scènes entre elles ! Regardez ça ! Regardez ça ! Regardez ça ! Hummm ! Une beauté ! Ça valait le coup ! Vous avez eu la préparation ? Je ne sais pas... Quelques minutes... Le temps que le riz cuise quoi ! Donc il n'y a que 11 minutes ! J'ai eu juste le temps de tout faire ! Vous avez eu une épaisseur ! Ah oui ! Oh ! Vous avez eu l'épaisseur ! Vous avez eu l'épaisseur ! Le poisson je raffole ! J'ai vu des vidéos où ils mangeaient des quantités colossales ! Moi si c'était en poisson, j'avoue que je ne m'arrêterai pas ! D'un autre côté je n'aime pas gaspiller alors ! On mange raisonnablement ! Là je vous disais les crêpes sarrasine, je vais vous les préparer ! Les crêpes normales aussi ! On ne va pas attendre la chandeleur ! On va faire ça comme ça nous fait plaisir ! J'ai projet de vous préparer aussi quelques confitures ! J'adore les confitures ! Et quand elles sont faites maison ! Aïe 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 ! Au petit déjeuner là ! C'est incomparable le goût ! Ça n'a rien à voir ! Ça va être la saison des coins, mais j'arrive moyennement ! C'est dommage parce que... Quelqu'un qui fait une belle confiture de coins, c'est agréable ! Mais je vous montre que quand j'ai l'impression que ça tient la route ! Je ne vous montre pas des recettes inachevées où je navigue à vue ! J'essaye de faire les choses correctement ! Et je vois que vous appréciez ! Et un bon moment... On va faire les boutines ! mais ça valait vraiment le coup, mais franchement c'était pas si dur que ça à préparer, alors d'autre façon c'est au four, c'est une autre procédure, après chauffage du four, on protège le poisson lui-même, bien sûr on lui a enlevé l'intérieur, une particularité je laisse les écailles, pour la cuisson c'est mieux, mais j'enlève les branchies, ça c'est essentiel, sinon le goût est dénaturé complètement, ça devient amer, et bien sûr la partie basse, l'indesne, c'est toujours mieux de garder le poisson déclier, de ne pas demander au poissonnier de vous le préparer, c'est toujours mieux de se le préparer soi-même, déjà vous voyez la véracité du poisson, sa qualité, si réellement il n'a pas été levé, parce que vous ouvrez son ventre, vous voyez si c'est une préparation humaine, ou si vraiment il a mangé quelque chose ce poisson, il n'a pas été nourri avec des pilules, de toute façon au goût vous vous en rendez compte, s'il est d'élevage, il est caoutchouteux, ça sert à rien les 500 grammes du dos de cabillaud, sont là, et les figues se sont bien bien mariées, ça a donné une touche, bien, je vais aller, maintenant dans le réfrigérateur, chercher un gâteau, j'ai acheté un gâteau, j'ai acheté un gâteau, je vais le chercher, c'est délicieux, c'est délicieux, un petit gâteau, un petit gâteau, un petit gâteau, un petit gâteau, je remets vite le deuxième au réfrigérateur, on a encore des températures élevées, Et en fin septembre, il fait encore bon. Et à l'intérieur, c'est le cas. Regardez, attendez, peut-être que je vous le présente un petit peu mieux. Un gâteau au chocolat. Quand on fait beaucoup d'activités physiques, on a des plaisirs. Au début, il faut un petit peu faire attention. Peut-être en manger une partie, la moitié, le tiers. Enfin, on négocie un peu. Mais après, quand vous avez perdu tout votre poids, vous pouvez avoir la satisfaction de manger des gâteaux entiers, et même plusieurs. Je vais vous montrer. Regardez ça. Voilà. Regardez le fondant, là. Vous voyez le fondant ? Alors, celui-là, il m'a fait un clin d'œil quand je l'ai vu. Pendant que vous allez, au poissonnier, choisir le nœud de cabillaud. Moi, j'ai foncé là-bas au gâteau. Vous voyez le fondant, là, il me connaît, là. C'est un vrai fondant au chocolat. Il semblerait qu'il y a deux sortes de chocolat. Et là, en finissant le gâteau, je me raconte que c'est terminé aussi le repas. J'ai eu plaisir à partager avec vous cet instant. Pour quelqu'un qui adore, qui est gourmet, qui adore la nourriture, c'est un plaisir de partager. C'est un repas complet. Je vais approcher la caméra. J'espère que vous regarderez à nouveau d'autres films avec des nouveaux repas, des nouvelles recettes, des parcours. Et puis, ensuite, je vous ferai des surprises. Je vais réfléchir à vous faire d'autres découvertes, des choses nouvelles. Merci pour l'accueil que vous me faites. Après une semaine, je vous dis, j'ai plus de 120 visites. C'est un honneur. Et un défi, maintenant. Je me sens responsable de continuer à vous faire plaisir. Faites-moi part de vos suggestions et de vos remarques, bien sûr. Ainsi que de vos commentaires. Si vous mettez un petit pouce, je t'aime, j'aime. Moi, j'aimerais aussi. Et si, en plus, vous devenez subscriber, je vous renverrai automatiquement les autres vidéos. À très bientôt. Et merci beaucoup d'être à mon écoute et de prêter attention à tout ce que je cherche à vous faire partager. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501